Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire comment recevoir des accusés de réception sur la boîte de messagerie Gmail. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous rappeler que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo et qui est ici. Donc voilà, effectivement aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce pour recevoir des accusés de réception sur la boîte de messagerie Gmail. Puisque vous êtes sûrement comme moi, puisque c'est la boîte de messagerie la plus utilisée maintenant dans le monde, vous êtes sûrement un utilisateur Gmail, surtout si vous regardez cette vidéo. Et donc forcément, vous avez le message Gmail et donc le petit souci qu'il y a avec Gmail, c'est qu'en fait, on n'a pas d'accusés de réception. Si vous envoyez un mail, vous ne savez pas forcément si la personne l'a lu ou si elle l'a reçu. Or, il existe une astuce qui existe, que j'ai découverte il y a peu et que je vous fais partager aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, pour en fait recevoir ces utilisations, il faut que vous téléchargez une petite application, la télécharger sur votre navigateur, notamment Chrome. Mais vous pouvez également l'utiliser sur les autres navigateurs. Donc, effectivement, cette application s'appelle Streak. Donc, vous allez sur votre moteur de recherche Google, vous tapez ici Streak, S-T-R-E-A-K. Ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez sur la loupe pour qu'ils vous sortent les résultats de recherche. Et ensuite, vous cliquez sur la première recherche qui est ici, qui s'appelle Streak CRM for Gmail. Donc, vous cliquez donc ici. Et donc ensuite, vous allez arriver sur une page, sur la page de téléchargement de cette application. Donc, vous allez arriver sur cette page-là. Ensuite, vous cliquez sur, ici, donc sur Streak, Installated, Go to Gmail. Donc, vous cliquez dessus. Et ensuite, donc moi, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà fait. Donc, vous allez ensuite avoir une petite fenêtre qui va vous demander si vous voulez ajouter. Donc, vous cliquez sur ajouter. Enfin, vous suivez pour pouvoir télécharger cette application. Donc, elle va se télécharger, donc en fait, dans votre navigateur Chrome. Donc, si vous utilisez Chrome. Et ensuite, ça va donc en fait ouvrir directement votre boîte Gmail. Si jamais ça ne l'ouvre pas, donc vous allez, comme d'habitude, donc ouvrir votre boîte de messages Gmail. Mais normalement, ça va l'ouvrir automatiquement. Donc, ensuite, vous allez vous retrouver, donc, sur votre message Gmail. Donc, là, c'est la mienne. Et puis, donc, maintenant, vous allez pouvoir, donc en fait, donc, tout simplement rédiger des mails, donc au fur et à mesure de vos besoins. Et vous allez voir, donc, deux petites choses qui vont apparaître. Donc, déjà, vous allez avoir, donc là, ici, un petit icône avec Stripe marqué. Donc, ça prouve bien que, eh bien, déjà, l'application est bien téléchargée sur votre navigateur. Ensuite, des choses qui vont être bien, c'est que quand vous ouvrez, donc, ici, votre, pour tout simplement créer un nouveau mail. Donc, destinateur, objet, ça, on connaît. Donc, là, effectivement, c'est là où vous pouvez, donc, rédiger votre message. Et là, vous allez avoir plusieurs choses qui vont apparaître ici. Donc, déjà, avec Stripe, vous allez pouvoir envoyer, lorsque vous le souhaitez, en fait, votre mail. Puisque, avec Gmail, vous envoyez, vous pouvez, enfin, avec Gmail sans l'application Stripe, vous pouvez envoyer des mails tout de suite. Or, avec Stripe, vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez programmer un mail quand vous voulez. Si vous voulez l'envoyer, alors, vous cliquez sur la petite horloge. Et puis, donc, ensuite, vous pouvez, donc, l'envoyer quand vous le souhaitez, à n'importe quelle heure, n'importe quelle date. Donc, vous pouvez préparer, donc, vos mails à l'avance. Ensuite, vous avez ici une barre d'outils, en fait, la barre d'outils de Stripe. Donc, vous allez faire quelque chose qui est important à vérifier. C'est qu'effectivement, savoir si là, si vous avez cet oeil et que le suivi est actuellement activé. S'il est activé, ça veut dire que le suivi de votre mail, donc, est activé. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous allez pouvoir, eh bien, visionner, en fait, si le message a été lu ou pas. Donc, si votre, si le destinataire du mail l'a lu ou pas. Voilà, donc, bien vérifier que c'est bien activé. Si c'est pas activé, si c'est, par exemple, désactivé, eh bien, vous recliquez sur l'œil et la barre. Hop, voilà, et ça va vous réactiver, donc, le suivi. Et, donc, l'œil devient orange. Donc, voilà, donc, à bien vérifier que cet œil est bien orange pour que vous puissiez avoir ce suivi de ce mail qui est, donc, qui est activé. Si vous ne touchez à rien, normalement, le suivi sera activé pour tous les mails que vous faites. Tant que vous ne désactivez pas ce suivi, eh bien, tous les mails que vous enverrez auront ce suivi, ce qui peut être pas mal. Par contre, effectivement, votre destinataire, lui, ne verra pas que vous suivez le mail. Pardon. Donc, une fois que c'est fait et que vous avez, donc, mis le destinataire de votre mail, l'objet, vous avez rédigé, vous avez bien vérifié que le suivi est activé. Vous pouvez, donc, envoyer ultérieurement si vous le souhaitez ou pas. Donc, là, vous cliquez sur envoyer. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez aller, donc, dans le message envoyé, vous allez avoir, en fait, plusieurs menus, en fait, qui ne sont pas d'origine de Gmail, mais que Strike a envoyé. Vous allez avoir consulté récemment tous les emails suivis en attente de réponse. Donc, une fois que vous avez envoyé votre mail, vous allez dans tous les emails suivis, qui est ici. Et, donc, vous voyez, donc, j'ai fait le test, donc, le 20 février, ici, où, donc, j'ai envoyé un mail. Donc, je me suis envoyé un mail, en fait, où j'ai fait, donc, un test. Et vous voyez que, là, vous avez un œil, un œil qui est gris. Et, si vous passez, donc, si vous vous passez, donc, dans vos suivis d'email, eh bien, le mail qui est suivi, s'il est gris, ça veut dire qu'en fait, le mail n'a pas été encore vu par votre destinataire. D'ailleurs, vous allez avoir marqué zéro vue si vous passez votre souris sur l'œil. Par contre, quand le mail sera lu par votre destinataire, eh bien, l'œil va devenir vert. Et vous allez avoir le nombre de vues qui va apparaître, également, si vous passez dessus. Donc, une vue, s'il l'a vue une fois, s'il l'a lu une fois, s'il l'a lu deux fois, c'est marqué deux vues, etc., etc. Également, quelque chose d'important, ici, qui peut être pratique, c'est qu'effectivement, si vous ouvrez, donc, moi, je ne vais pas le faire, je peux le faire, mais, voilà, c'est juste un test. Voilà. Donc, si vous ouvrez le mail, donc, votre mail que vous avez envoyé, donc, vous retrouvez l'œil ici, donc, gris ou vert selon qu'il a été lu. Et là, vous allez avoir une, donc, en fait, à droite, vous allez avoir un suivi, où, par exemple, vous allez avoir, donc, en fait, un petit peu le suivi exact de ce qui s'est passé au niveau du destinataire. C'est-à-dire, combien de fois il l'a lu, depuis quand, donc, une heure, deux heures, trois jours, une semaine, etc., ce sera marqué. Et également, vous aurez également le, par quel moyen il a lu le mail. Est-ce qu'il l'a lu par un iPad ? Est-ce qu'il l'a lu par un ordinateur avec Google Chrome ? Est-ce qu'il l'a lu avec un smartphone, par exemple ? Est-ce qu'il l'a lu avec un smartphone, donc, c'est-à-dire Safari, par exemple, etc. Ou alors, est-ce qu'il l'a lu, par exemple, avec Firefox ? Ce sera noté. Et vous aurez également la localisation, alors, pas la localisation exacte, mais vous aurez la localisation régionale ou de là où il a lu, où votre destinataire a lu le mail, votre mail. Et donc, ça peut vous permettre de voir un peu s'il est sur place, si, effectivement, s'il est, par exemple, dans la région parisienne ou s'il est ailleurs. Donc, vous pouvez le savoir. Donc, voilà. Donc, bien sûr, pour préserver l'intimité, vous n'avez qu'une idée régionale de là où il est. Donc, voilà concernant cette petite astuce et cette petite application Stray qui peut, eh bien, vous permettre, eh bien, de recevoir des accusés de réception et donc savoir, notamment, si, si vos destinataires lisent vos messages. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière. Également, n'hésitez pas à vous abonner, donc, à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo qui est ici. Ensuite, n'hésitez pas, également, à liker la vidéo avec le pouce levé afin, donc, si vous avez aimé la vidéo ou pour me remercier des contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et, également, n'hésitez pas, donc, à partager cette vidéo afin qu'il y a plus de gros nombres puissent connaître, donc, cette astuce et cette application Stray afin de recevoir des accusés de réception sur sa boîte Gmail et, eh bien, savoir si vos destinataires ou si leurs destinataires lisent leurs mails. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.